Virginie Calmelz, bonjour. Bonjour. On vous connaît comme femme politique, mais vous êtes avant tout chef d'entreprise, ancienne patronne notamment de la société de production audiovisuelle Andemol, et entrepreneur. Vous montez aujourd'hui une école baptisée Futurae. Vous allez former des Bac plus 3, des Bac plus 5, à partir de la rentrée à Boulogne-Biancourt près de Paris. Vous avez identifié l'éducation comme un marché prometteur ? Non, j'ai surtout identifié l'éducation comme porteur de sens. Et vous voyez, moi je pense qu'il faut savoir se réinventer. J'ai eu la chance d'avoir des responsabilités jeunes, de bien connaître le secteur des industries créatives, et de partir du besoin des entreprises en disant l'éducation est un besoin pour nos jeunes. On a plus de 21% des jeunes actifs en France qui sont au chômage. Et en parallèle, on a tout un tas de groupes d'entreprises et de plus petites entreprises qui sont en demande de certains métiers et qui ne trouvent pas preneurs faute de formation adéquate. L'idée, elle est simple, c'est de connecter ce besoin des entreprises avec la formation des talents. Et justement, on est en France dans un système et dans une conception des choses où l'éducation c'est d'abord l'affaire de l'État. S'il y a un espace pour des formations privées comme celle que vous allez lancer, c'est quoi ? C'est que le service public a des carences, des lacunes ? Écoutez, je crois que chacun va apporter sa pierre à l'édifice en matière d'éducation. Ce qui est important, c'est le résultat. C'est est-ce que justement, on va permettre à des jeunes de trouver des formations qui soient professionnalisantes, qui permettent l'employabilité immédiate. C'est ce que veut faire Futurae, cette école que nous créons, parce que nous pensons vraiment que nos jeunes ont besoin d'être dans le concret. Les études supérieures, c'est un formidable barrage au chômage. Les études l'ont prouvé. Pour autant, souvent, une des critiques qui est faite, c'est que ça ne prépare pas suffisamment à la vie active. Donc avec Futurae, on veut être au plus proche des entreprises, que ce soit dès la première année, en bachelor 1, que nos étudiants soient confrontés à des grands dirigeants qui vont venir en masterclass dans l'école. Globalement, qu'est-ce qu'on va apprendre chez Futurae et comment on va l'apprendre ? Alors, on va apprendre deux choses complètement distinctes. D'un côté, que ce soit dans le domaine des industries créatives, ça veut dire le jeu vidéo, l'animation 3D, les effets spéciaux de films, ou dans le marketing digital. Là, on a deux types de métiers qui ne sont pas du tout les mêmes, qui tournent quand même autour du digital, bien évidemment, qui tournent autour de l'image pour certains d'entre eux. Et donc, on va apprendre des métiers comme motion designer, comme game designer, comme un influenceur de réseaux sociaux ou un spécialiste qui va booster le chiffre d'affaires d'une entreprise via du marketing digital. Donc, on a des métiers qui sont des métiers de spécialistes, pour les bachelors, et qui sont des métiers d'experts quand on est en bac plus 5 master. Mais on va apprendre ces métiers-là. Mais on va aussi se dire que le monde évolue tellement vite. Et le monde de demain, et ce que je souhaite au sein de Futurae, c'est proposer à nos jeunes les métiers de demain. Sauf que ces métiers de demain, vous et moi, on ne les connaît pas. Pour 85% d'entre eux, on ne connaît pas les nouveaux métiers qui verront le jour en 2030. Alors, comment on apprend des métiers qui n'existent pas ? Eh bien, en fait, on acculture nos étudiants au monde de demain, où là, on est sûr, en revanche, que dans ce monde de demain, il faudra avoir des notions d'intelligence artificielle et de développement informatique. Il faudra avoir des notions de cybersécurité et de protection des données. Le RSE, l'écologie, ce sont des thèmes qui seront obligatoires dans le cursus de nos étudiants. Les sciences cognitives, qui sont une innovation de Futurae, vont être au cœur de la pédagogie. Il y aura des modules obligatoires. Ça veut dire mieux comprendre et utiliser les sciences cognitives, notamment les neurosciences, pour mieux comprendre le fonctionnement de son cerveau et aider le candidat étudiant, d'abord au moment de la sélection, puis après, tout au long de son cursus chez nous, à mieux comprendre comment il fonctionne. Est-ce qu'il est plutôt créatif ? Est-ce qu'il est plutôt stratège ? Est-ce qu'il a des sujets de concentration ? Est-ce qu'il a une agilité mentale que l'on va travailler, bien sûr ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a des prédispositions pour aller plus tôt dans le domaine de la création ? Et ces tests cognitifs que nous allons effectuer, ces game tests au moment de la sélection, ils ont un but, c'est plutôt de travailler sur les points forts. Alors, souvent, on est dans un système éliminatoire en France. Chez nous, un mention très bien ou un mention passable va être traité de la même façon. Ce qui va nous intéresser, c'est son potentiel d'avenir. Et c'est surtout de l'orienter le mieux possible. Vous voyez, il y a beaucoup de jeunes qui veulent travailler dans le jeu vidéo. Mais si vous leur demandez est-ce que vous êtes plutôt créatif, plutôt narratif, plutôt designer, ce n'est pas toujours évident, à 18 ans, de savoir au fond quel type de compétence c'est d'appétence s'ils ont réellement, voire d'aptitude liée au fonctionnement de leur cerveau. Donc, ces sciences cognitives, elles vont nous permettre d'apprendre à apprendre. Parce que je pense que le monde de demain, ça va être surtout un monde où les jeunes vont connaître beaucoup de métiers différents. Il y a l'étude du bureau américain qui dit que les étudiants à l'heure actuelle, quand ils auront 38 ans, ils auront déjà connu 8 à 10 métiers différents. Donc, on voit une accélération du temps, une mobilité, une agilité. Et c'est ça qu'on va essayer de leur transmettre avec des modules spécifiques et notamment aussi création, entrepreneuriat qui est un thème majeur, mais savoir-être aussi. Le savoir-être, c'est une volonté de profiter de l'expérience notamment de nos dirigeants ou de nos intervenants qui viennent des entreprises pour donner l'égalité des chances. Et donner un maximum de bagages en donnant les codes du business à des gens qui ne les ont pas forcément, qui ne viennent pas forcément du tout de familles, qui connaissent même ce monde-là et de leur dire comment on se comporte quand on est en Asie, quand on est aux Etats-Unis, quand on est en France. Il y a des codes dans le business et il faut les acquérir. Justement, vous vendez beaucoup l'implication de grands dirigeants comme Xavier Niel, comme Véronique Morali. Est-ce qu'ils sont un peu la vitrine de Futuré ou est-ce qu'ils seront vraiment régulièrement impliqués auprès des étudiants ? Non, c'est un engagement qu'ils ont pris. Sinon, je ne me permettrais pas de le dire comme ça. C'est un engagement réel de leur part d'intervenir au sein même de l'école en masterclass. Pourquoi ? Parce qu'une fois encore, comme on veut que cette école soit l'école de l'employabilité immédiate, on veut que nos étudiants ne soient pas trop dans la théorie. La connaissance, c'est important. Mais là, on veut qu'ils rentrent dans la compétence, dans le pratico-pratique, dans l'école du concret, du terrain. Donc, on a ces dirigeants, que ce soit le patron de Google, de YouTube, de Free, de Webédia, de Ubisoft, de Viverdi, etc. On a cette chance qu'ils aient accepté cette mission et beaucoup d'autres que je ne peux pas citer, mais qui sont en fait des représentants inspirants pour nos jeunes qui, en plus, ont envie d'aller dans ces entreprises. Donc, c'est un premier pas aussi vers l'employabilité via des stages ou des embauches après. Et donc, ils vont venir beaucoup. Et puis, on a aussi dans ces entreprises-là, il y en a plein, que ce soit OnePoint, K-Ops Technologies. On a des entreprises qui vont, je pense à Newen aussi, qui vont aussi nous fournir des compétences pointues. Par exemple, Google peut tout à fait avoir une personne de l'équipe de Sébastien Missoff, CEO, qui interviendra, une personne de son équipe qui est dédiée, par exemple, au SEO, CEA, ce qui est très technique. La façon de mettre en avant les contenus pour qu'ils soient repérés par les moteurs de recherche. Vous avez tout compris. Donc, ça, c'est quelque chose de très spécifique. Et là, c'est autant aller sur des enseignants qui savent absolument de quoi ils parlent parce que c'est leur quotidien. De même, dans l'animation 3D, par exemple, ou les effets spéciaux de film, on aura la chance d'avoir comme intervenants des personnes qui ont directement travaillé sur un Star Wars 5 ou sur un film d'animation. Combien coûtera la scolarité ? La scolarité est à 7700 euros pour un bachelor, c'est-à-dire pour des étudiants post-bac qui vont essayer d'avoir ce diplôme sur 3 ans. Et puis, 8500 pour un master. Vous avez une autre casquette depuis plusieurs années. Vous défendez une ligne libérale avec votre mouvement Droite Libre. Est-ce que cette ligne, elle est en train de disparaître chez la famille dont vous avez été une des dirigeantes, chez Les Républicains ? On entend des dirigeants parler de fortes hausses du SMIC. D'autres nous dire que la baisse des dépenses ou des déficits, ce n'est pas si important. Je suis venue vous parler ce matin de Futurae. Ça me tient à cœur. C'est une école. Elle est résolument tournée vers le business et il n'y a pas l'ombre du commencement, du début de politique dans cette école. On a bien compris, mais vous gardez l'animation de ce mouvement. C'est vraiment important. Après, mes convictions personnelles, c'est autre chose et ça n'interfère nullement dans le lancement de cette école, ses convictions personnelles n'ont pas changé. Je pense qu'on est souvent dans un pays qui est trop centralisé, qui a fait de l'État le pilier de toutes nos vies et que nos vies sont totalement gérées par l'État et que je fais partie de ces entrepreneurs qui croient à la liberté d'entreprendre, qui pensent que les entrepreneurs changeront le monde, qui pensent que, par exemple, sur le thème de l'écologie ou de la protection de la planète, les innovations viendront de l'entrepreneuriat et qu'on trouvera des solutions, peut-être plus que si on attend tout de l'État. Je pense qu'effectivement, l'État nounou a montré ses limites. Quand on a autant de chômage, quand on a autant de pauvres, c'est que le modèle qu'on a choisi depuis des décennies est peut-être un peu usé. Mais ce discours-là, je l'entends assez peu de la classe politique. les idées libérales, on voit que la droite se cherche un peu. Emmanuel Macron, il est aussi parfois très étatiste, très centralisateur. Oui, il n'a pas baissé la dépense publique, par exemple, alors que je crois que ce qu'attendent les gens, c'est des services publics efficients, des services publics qui fonctionnent vraiment bien. Et je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut investir, au contraire, beaucoup plus dans la justice, dans la police, dans le régalien, dans la santé, dans l'éducation, parce que ça, c'est l'avenir de notre pays. Et je pense qu'en revanche, on pourrait beaucoup mieux gérer l'argent public à pas mal d'égards. Et c'est une ancienne élue de collectivité territoriale qui vous parle. Donc, je pense que là, on a des gisements d'économie, ce qu'il n'a pas choisi de faire, malheureusement. Je ne sais pas s'il y a de la place. En tout cas, ce que je note, c'est qu'aujourd'hui, sur l'échiquier politique, on n'a pas beaucoup de personnes qui défendent cette vision-là de peut-être ce qu'il avait appelé une révolution. Emmanuel Macron, finalement, il ne l'a pas tout à fait faite. Merci beaucoup, Virginie Calmes. Merci à vous. Merci. 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 Merci.